hello les gars j'espère que vous allez bien moi ça va super donc aujourd'hui comme au titre de la vidéo je viens pour faire une revue d'une perruque que j'ai payé sur SHEIN qui m'a même pas coûté 20 euros donc je vais la déballer avec vous je l'ai depuis un moment et je l'avais oublié normalement je l'avais acheté pour vous montrer à quoi ça va ressembler parce que j'ai vu plein de vidéos dessus ça m'a plu je me suis dit la perruque là ça serait une pépite pour quand tu veux sortir en rapide et que tu n'as pas envie de coller une une wig en fait les perruques bandeau et ce genre de perruques je suis abonnée mais je sais pas si cette perruque va donner comme dans la vidéo de ces filles là donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais la tester devant vous du coup là les gars on va commencer avec la perruque elle était dans un sac gris les sacs gris qu'ils envoient souvent en plastique là et j'avais jeté parce que que faire avec donc là voici à quoi ressemble la perruque c'est dans ça que c'est venu ça m'a l'air bizarre c'est étrange ça sent pas le plastique pourtant c'est une perruque synthétique c'est pas une perruque naturelle ça vient avec ça aussi je vais tout jeter par terre donc je vous montre à quoi ressemble la perruque à l'intérieur c'est comme ça franchement il ya même les épingles à les pinces là on a même ça et on a aussi ça moi ce que je vais faire c'est que en fait je sais pas si vous allez voir mais je viens accroché sur ça donc je vais aller au dernier je veux bien serrer ma grosse tête là allez j'ai mis comme ça voilà vous avez vu la qualité de la vidéo rien que pour la qualité les gars liker partager commenter énormément et abonnez vous si ce genre de contenu vous plaît franchement moi ça ça me fait plaisir de les faire faire ce type de contenu perruque là les gars ça veut plus là ça veut pas s'enlever ça m'énerve allez on va y arriver ça y est et je vais un tout petit peu serré voilà j'ai vu pour mon wang et l'été l'été je vais enlever ça j'ai une wiccap en dessous je vais juste avancer pas que mes cheveux de devant là ce vous voyez avec ce genre de perruque vous n'avez vraiment pas besoin de customiser quoi que ce soit là c'est du rapide mon portée moi j'aime pas trop mettre les pinces parce que ça m'arrache les cheveux donc je serre juste bien ou et ça ressemble à rien et en fait les filles sur youtube là elle faisait comme ça pour démêler ça ressemble à rien mais non sur la fille c'était joli chez moi aussi ça va être joli attendez donnez moi quelques secondes pour bien la coiffer bien coiffer la perruque ah je vous jure il faut vraiment détacher des boucles au maximum ça commence à ressembler à quelque chose là c'est un truc comme ça là bon écoutez ouh my face mes yeux c'est vrai que là pour le coup je suis pas très à l'aise je crois que je vais couper l'avant je coupe l'avant et je reviens continuer avec vous la maison bon les gars j'essaie de couper un peu devant pour histoire de donner des formes là j'ai un vieux j'ai un vieux j'ai une vieille mousse de chez carrefour mais c'est même plus de mousse franchement c'est trop chiant ça fait même plus de mousse pour vous dire des mousse de 1 euro là quand ma mère est dit le moins cher fini par coûter cher donc voilà à quoi ressemble la perruque franchement moi je pense que c'est une perruque que je vais porter juste pour faire des tic toc je me vois pas sortir avec on dirait un petit ouh it's given it's given en plus le pire c'est que sur chine il ya plein de couleurs attendez on va faire comme ça là essayons essayons tout est question d'aménagement essayons j'aime pas j'aime pas la vérité on dirait un petit mouton ah it's given je pense que ça sera la miniature franchement les gars c'est une perruque synthétique à moins de 20 euros si ce genre de truc de perruque vous plaît allez y foncez je vous met une photo de l'article et tout pour que vous puissiez y aller mais si ça ne vous dit pas je comprendrais pourquoi ça ne vous dit pas parce que même moi ça ne me dit pas franchement je l'ai acheté tellement pas cher là ça donne un genre j'ai franchement je sais pas que je sais pas comment penser bon la miniature c'est fait on verra bien ce que ça va donner on s'en fiche donc j'espère que vous avez aimé ce contenu bon moi ça m'a vous avez vu ma tête ça m'a fait plaisir de filmer et que vous puissiez avoir ma réaction sur le moment donc n'hésitez pas à liker commenter partager ça me fait énormément plaisir et je vous dis à la prochaine bisous